bonjour à tous donc aujourd'hui je voulais vous faire une petite vidéo à part qui change de mes de mes let's play et avis sur des jeux que j'aime là je voulais faire autre chose et vous montrer ma collection nintendo 3ds alors c'est pas forcément un support sur lequel je suis très attaché mais il ya quand même des jeux je pense qu'il ya quand même des jeux que vous devez connaissez que vous devez connaître excusez moi je bafouille des jeux que vous devez connaître déjà soir et qui viennent de sortir ou des jeux ou des jeux plus anciens du début de la ludothèque de la 3ds je sais qu'il ya des gens qui s'y mettent pas que maintenant moi je m'y suis mis assez tard finalement à ces 3ds faut dire que bon nintendo m'a un petit peu déçu depuis ces dernières années c'est une histoire de goût c'est comme ça je j'avoue que depuis plusieurs années enfin moi honnêtement console de salon nintendo je me suis arrêté à la gamecube donc la gamecube ça date tout de même depuis il ya eu la wii on a eu plusieurs versions de la wii ensuite je parle pas des consoles portables et ensuite on a eu dernièrement la wii u enfin quand je dis dernièrement je crois bien que cette console a déjà je sais même plus deux ans je sais plus je vais enfin bon bref comme quoi nintendo ne m'intéresse plus comme avant parce que voilà je ne sais même plus la date de sortie de la wii u qui m'intéressait d'ailleurs à l'époque à l'époque pour le fameux zombie you qui était aussi sorti en pack je crois que c'était le premier pack ou l'un des premiers packs de la console wii u ce jeu m'intéressait parce que faut reconnaître que zombie you il est quand même assez bon comme jeu et puis puis finalement non j'ai pas acheté parce que je me suis rendu compte par la suite j'ai voulu attendre un peu justement et je me suis rendu compte que la wii u ne possédait pas une ludothèque très intéressante par rapport à mes goûts voilà hormis le zombie you qui maintenant on peut trouver sur un pc et puis je crois que sur les plateformes actuelles je crois qu'il est sorti sur xbox one et playstation 4 donc du coup après on n'a pas cette interface de de manette avec écran tactile pour donner un effet plus réaliste au jeu c'est ça un peu qui m'avait plus pour zombies d'ailleurs mais bon bah du coup entre parenthèses et ça le jeu ne s'appelle plus que zombies d'ailleurs forcément mais bon voilà donc là justement vous voyez que je viens de recevoir j'ai reçu donc aujourd'hui un petit bundle un petit pack donc du dernier kerby le gerby kerby planète robobot donc il s'agit bien entendu donc lieu du jeu plus parce qu'ils appellent l'amiibo les figurines nintendo donc des personnages bien connus de de chez nintendo et bon moi je suis pas forcément je suis pas fan de ces figurines là mais personnellement quand j'ai vu le prix je me suis dit ça peut être intéressant donc c'est un jeu peut-être vous sortir le jeu donc voilà le jeu on se rend compte qu'il ya bien le le liseré officiel nintendo pour les collectionneurs ce qui qui ne compte pas l'ouvrir moi par contre je vais quand même l'ouvrir parce que je compte y jouer bon le truc que j'aime pas sur les jeux à l'heure actuelle c'est bon déjà les peggy enfin voilà non mais ça gâche ça gâche quoi l usk ça doit être pour les jeux sans doute allemand je sais pas quoi alors derrière du coin petit artwork ça change de finalement de mettre un résumé du jeu c'est je trouve que focus doit pas être terrible mais c'est assez joli je trouve bon après faut aimer l'univers de kerby moi personnellement c'est l'un de mes personnages préférés de nintendo avec avec yoshi j'aime bien aussi wario j'aime bien finalement les personnages qui sont ce sont des personnages connus populaire mais moins pas moins que mario 1 donc ce nintendo je pense que voit un peu ces personnages là pour des personnages un peu secondaire et pourtant ce sont des enfin moi c'est mon avis je peux me tromper mais des personnages un peu secondaire qui malgré tout ont une énorme popularité et un énorme succès auprès des des fans des joueurs mais bon c'est comme ça kerby je veux dire bon il ya une tonne de une tonne de titres depuis la toute première game boy monochrome c'était vraiment il ya eu pas mal de jeux quoi et presque tout aussi bon les uns que les autres donc voilà quoi en kerby planet robot c'est un jeu que je ferai voilà je pense que vous devez voir là bas le l'ancien kerby justement kerby triple de luxe que j'ai pas encore ouvert en fait parce que j'ai un peu de retard sur la 3ds faut dire comme je vous ai expliqué c'est pas mon support préféré et donc forcément ce sont des jeux que je vais faire ça c'est sûr et certain voilà ce ne sont pas les prochains mais je vais les faire sûr et certain donc voilà le précédent kerby et plein trop juste qui est donc le suivant en quoi là je voulais en profiter aussi pour vous montrer donc les autres jeux que j'ai sur 3ds donc voilà yoshi new island que j'ai bas que du coup moi finalement la 3ds je m'y suis mis que je m'y suis mis que que l'an dernier en fait comme les consoles récentes finalement ne m'intéressait pas et puis à ce qui m'a fait finalement un peu un petit peu comment je peux dire ce qui m'a fait un petit peu changer d'avis puis vouloir acheter une 3ds parce que mon portable de chez nintendo je les ai quasiment toutes mais mais je me suis pas amusé à acheter finalement les les déclinaisons j'ai la première ds j'ai une ds light aussi mais bon enfin c'est plus pour emmener comme ça quand on quand on voyage quoi surtout qu'elle est un peu elle est un petit peu abîmée que j'avais eu pour pour une bouchée de pain donc du coup je me suis dit oh bah celle là du coup comme elle est un petit peu abîmée elle ne risque plus rien et je vais la ds light je vais m'en servir pour quand je partirai quelque part et puis voilà quoi mais bon moi j'ai la première ds qui est toujours dans un état irréprochable parce que je suis très soigneux et pourtant je m'en suis énormément servi elle fonctionne toujours aussi bien la batterie est nickel faut reconnaître que les produits nintendo en général les consoles je dirais même encore aujourd'hui faut reconnaître que nintendo a du savoir faire dans la qualité des composants que ce soit les coques des consoles etc les portables avec leur batterie qui tiennent la route moi je connais des gens qui ont déjà changé plusieurs pas beaucoup de fois on va dire une fois voire deux fois leur batterie de la première ds moi je n'ai jamais changé alors bon après après peut-être que j'y joue pas assez souvent non plus mais il ya eu comme certains jeux où il ya eu certains jeux comme des elda où j'ai passé vraiment plusieurs dizaines d'heures dessus quoi donc avec des mario avec d'autres jeux plusieurs dizaines d'heures dessus quoi ah oui à l'époque les phoenix white qui était sorti sur la première ds j'ai pareil j'ai passé pas mal de temps dessus mine de rien la batterie tient encore la route enfin bref voilà je suis pas là pour vous parler de la première ds je suis désolé ou en même temps je fais entre guillemets bien sûr un petit historique à quelque part donc donc tout à l'heure donc je vous montrais donc le yoshi new island qui est très sympa par contre peut-être pas aussi bien que le précédent qui était sorti voilà mais mais qui reste très sympa très coloré graphiquement vraiment joli bien animé etc par contre c'est je sais pas assez je trouve la construction des niveaux n'est pas n'est pas aussi tout fait moi et moi d'inspiration honnêtement franchement je je m'en suis je m'en suis lassé je m'en suis lassé j'y retournerai peut-être à l'occasion mais je sais pas je n'ai même pas fini j'ai fait quelques heures mais je n'ai même pas fini pourtant il est il est très sympa mais mais bon je sais pas alors sinon après avoir vous après vous avoir montré les deux kerby et yoshi island ah ben attendez je vous ai même pas montré la figurine je sais pas si on peut l'avoir d'ici et je vais voir si je peux pas la sortir tout de même un petit peu de mal à sortir quand même ouais bah je veux pas comme toute façon je ne pas trop mettre des figurines en décoration vous allez me dire mais tu veux me dire quel intérêt tu as pris ce pack là alors bah sans vouloir me contredire bah histoire de dire voilà t'es passionné de jeux vidéo je me suis dit allez deux trois figurines quoi comme ça mais pas plus quoi donc finalement non j'arrive pas trop à la sortir est ce que je peux réussir à enlever ce bout de carton là ouais bon bref bah c'est pas grave écoutez je suis pas doué je m'en excuse mais de toute façon à travers la vide plastique du pack on voit très bien on se rend bien compte de que cette figure est ce que oui voilà au niveau figurine mais je pense que celle là ça va à peu près me suffire je rajouterai quand même je pense la figurine de shovel knight parce que c'est un super jeu donc je pense que je vais sans doute acheter cette figurine là aussi mais bon à part deux trois amiibo comme ça coup de coeur on va dire parce que ce sont des jeux que j'aime bien ou que des personnages je trouve plutôt sympa enfin voilà après je vais pas m'amuser à acheter tous les mario zelda et compagnie tous les personnages non franchement ça m'intéresse pas plus que ça quoi un autre jeu que j'avais acheté d'occasion je le précise parce que toute façon ça se voit parce qu'il ya le le sticker j'avais réussi à enlever le on va dire le prix mais mais bon bref on sait très bien que tout ce qui est cash converter machin les cash les stickers c'est une horreur c'est une boîte plastique donc j'arriverai quand même à y enlever sans abîmer la boîte mais mais bon j'ai eu la flemme je le reconnais bah faut dire que ce mario kart là il est bien je n'ai pas trouvé révolutionnaire il est bien il est bien il faut reconnaître mais finalement ouais non je n'ai pas trouvé révolutionnaire et puis les mario kart finalement depuis toujours depuis le premier bon il n'y en a aucun qui surpassera le premier sur super nintendo pour moi mais mais bon après bon mario kart reste un mario kart idée il est très bien comme jeu ça faut le reconnaître mais et tous les mario kart sont bien il n'y a pas à dire mais finalement il ya que des fois des petits petits ajouts sans plus quoi c'est il n'y a pas vraiment d'innovation il n'y a rien qui il n'y a rien qui fait que tel mario kart sorte du lot quoi donc voilà je vais même vous dire que le mario kart qui a été sorti sur sur ds qu'il va s'appeler je crois mario kart ds je sais plus que j'ai aussi sur la première ds je trouve qu'il est même aussi mieux il est même enfin voilà comme je dis mario kart 7 il est bien il est très très bien mais voilà j'ai j'ai fait quelques coupes et puis voilà je me suis un peu arrêté je me suis dit bon bah voilà mario kart 7 moi qui suis quand même moi qui aime beaucoup le mario kart je me suis dit si j'ai pas quand même le mario kart 7 ça va pas quoi bon là après on a shinobi sur sur 3ds que j'ai pas encore ouvert mais bon que je connais un peu quand même que j'avais testé et puis voilà donc c'est un très très bon jeu donc un jeu que je donc auquel je jouerai donc bientôt voilà un jeu donc par sega bien sûr shinobi c'est une licence sega à la base comme sony de toute façon n'est plus du tout constructeur de consoles forcément depuis plusieurs années ouais depuis plusieurs années ce que leur dernière console était la dreamcast depuis plusieurs années ils sortent des jeux bas sur les diverses consoles quoi je ne sais pas trop si on voit bien les screen fabri alors après on a deux deux bits et mall un petit peu peut-être peut-être on va dire bon un peu coquin mais en fait c'est pas c'est pas forcément le truc du jeu quoi en fait c'est enfin je veux dire c'est pas c'est pas ça fait pas tout le jeu c'est ça que je suis en train de vous dire voilà ce sont des bits et mall vraiment bien foutu vraiment bien foutu joli très très jouable avec un très bon gameplay des bons combos franchement les coups sont très sympa très varié il ya plusieurs personnages à jouer et mine de rien mine de rien pour le côté un petit peu et chi du 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 des soft donc c'est 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 une rand kegura alors attendez voir c'est pas écrit ouais c'est une rand kegura burst et le deuxième s'appelle c'est une rand kegura 2 deep crimson voilà donc tous deux que j'ai acheté neuf le premier je l'ai commencé il est vraiment sympa et comme je vous dis chaque perso a son petit background et tout ça et une petite histoire à suivre il faut faire tous les personnages parce qu'il ya des voilà des choses intéressantes quoi j'en dirai pas plus mais c'est vraiment très très fun jolie on est un les coups sont très sympa comme je vous le dis et et voilà c'est pas le côté coquin côté charme qui va qui va en fait c'est pas ça qui fait le jeu voilà c'est peut-être un peu fun service mais moi quand j'ai joué je me suis dit ah je me suis dit c'est bien je suis je me suis laissé tenter parce que je me suis dit et quelqu'un qui me disait la même chose que moi en fait qui avait la même le même avis que moi il m'a dit il ya des gens qui veulent pas y jouer parce qu'il s'imagine que c'est un truc un peu trop osé machin mais il me dit non non il me dit pas pas du tout il me dit c'est vraiment un jeu de combat intéressant avec une histoire le gameplay est très bien foutu c'est super jouable et tout etc donc en fait je me suis laissé tenter et puis cette personne avait raison donc et c'est vrai que voilà faut pas s'arrêter aux côtés un petit peu un petit peu haïti bon c'est sûr que bon on peut pas dire il ya de la place dans son non mais voilà non c'est vraiment des bons jeux de combat que je conseille pas photo faites les par contre je crois qu'ils soient ils sont en anglais par contre un donc voilà c'est alors ensuite ben shovel knight sorti sur pc ps4 3ds je sais plus si c'est sorti sur la one suit peut-être oui oui c'est possible oui ou si je crois une version oui ou par contre c'est pas sorti sur ps3 ni 360 et pourtant ils auraient pu et bon ils pas fait donc voilà c'est une figurine de shovel knight que moi je pense j'achèterai un c4 voilà pour accompagner le jeu et tout bon jeu de plateforme que j'ai pas encore déballé mais que je connais très très bon jeu enfin que je connais non à la différence de shinobi non celui là je veux dire j'ai pas joué mais bon voilà j'ai fait plein de vidéos et tout celui là je pense que je le ferai il n'y a pas de problème voilà ensuite un autre jeu que je ferai mais pas tout de suite parce que c'est très long c'est le premier braveli défaut premier braveli défaut voilà rpg un excellent rpg de la console donc voilà un jeu qu'il faut jouer absolument tout simplement voilà le deuxième a priori est peut-être un peu moins bon pour certains mais reste sympa donc il faudra peut-être que je l'achète je verrai bien voilà celui là je le ferai mais sans doute après tous les autres celui là pareil il faut que je le mette dans mes priorités zelda link between world donc voilà avec bon évidemment petit malin je sais pas si on voit bien les screens mais bon c'est du voilà c'est du link c'est du link que tout se passe sur supernest quoi c'est un peu c'est un peu abusé quoi c'est voilà ça c'est un repompage de du jeu supernest quoi enfin bon moi moi personnellement je le vois comme ça j'ai vu plein de gens en parler plein de vidéos tout ça et puis ils ont l'air d'avoir raison donc bon apparemment on peut voilà on peut on peut se transformer et puis puis se déplacer sur les murs bon voilà le petit truc en plus des enigmes inédit des donjons enfin voilà mais c'est je veux dire voilà nintendo lui de faire un nouvel univers et c'est finalement ils ont repris quelque chose qui était déjà existant et je trouve que c'est vraiment dommage c'est une bon il n'ya pas qui nintendo qui fait ça faut le reconnaître mais mais je trouve c'est un peu dommage parce que nintendo depuis de nombreuses années se repose sur leur sur leur laurier et je trouve ça un peu c'est un peu dommage un peu dommage c'est sûr du poulon comme ça vite fait et puis bon vous allez me dire bah ouais bah tu l'as acheté tu t'es fait tu parles de ça mais tu l'as acheté ouais bah ouais je l'ai acheté pas au prix fort cela dit mais bon en fait c'est simple dès qu'il est passé en édition économique je l'ai acheté dans la version d'origine il reste encore quelques exemplaires donc j'en ai profité franchement pour 20 euros pour 20 euros vous pouvez le trouver encore dans des dans certains magasins à moins que vous ayez la 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 vilaine édition économique avec une tue rouge et tout c'est vilain enfin bref moi après j'ai ce côté collectionneur qui est un peu chiant faut reconnaître mais Dragon Ball Z extrême butodone voilà que certains en trouvaient bien d'autres non enfin enfin disons certains en trouvaient moins bien dbz extrême butodone voilà que je t'ai fait que je t'ai fait non que je compte faire aussi c'est pareil celui là il devrait pas mettre je devrais pas y passer des heures que c'est un jeu de combat il ya beaucoup de personnages mais apparemment il y en a pas énormément de jouables bon bah c'est je trouve ça dommage c'est comme ça bon voilà donc qu'est ce que je voulais vous dire bah voilà la seule finalement la seule console 3ds bon il n'y a pas besoin d'en avoir 36 la seule 3ds c'est la new 3ds xl que je possède la collector zelda majora's mask voilà donc en plus la console et puis dans la boîte mais mais franchement je vais vous dire la boîte elle pèse parce qu'il ya une grosse notice dedans ça fait encore dans les 400 grammes c'est un tout deux fois moi quand je l'ai acheté je me suis dit mais c'est pas possible je suis dit mais ça pèse un kilo le truc ou quoi c'est donc là je vais acheter une petite housse à l'effigie de la manette de la première console nintendo donc la nes voilà donc je vais vous sortir voici la bestiole excellente vraiment très très belle très très belle console faut reconnaître qu'elle est magnifique c'est la seule que j'ai j'aimerais bien me retrouver une une console d'occasion pour pas abîmer celle ci qu'est ce que j'avais laissé comme jeu à l'intérieur ah bah vous voyez le dernier jeu que j'ai joué c'était mario kart 7 je vais l'enlever je vais le ranger je vais le ranger donc voilà à l'intérieur elle est elle est noire voilà un petit peu de poussière légèrement mais mais bon et pourtant je la laisse pas à l'air libre important mais bon c'est comme ça toujours un petit peu de poussière pour pas grand chose donc voilà petite petite quand je peux dire enfin petite vidéo qui aura duré un moment mine de rien mais sur ma collection 3ds bon bah j'espère que ça vous aura plu et puis bah écoutez je vous dis pour la prochaine fois ça change un peu de mes vidéos habituels prochain coup je vous montrerai d'autres jeux sur d'autres supports même des vieilles consoles voilà je vous remercie beaucoup à bientôt et suivez moi et oubliez pas de me suivre sur sur oldschoolgameuniverse.blogspot.fr mon blog où sera bien sûr posté la vidéo et différents articles oldschoolgameuniverse.blogspot.fr voilà merci à tous à bientôt bonjour bonjour